Dans l'épisode du mercredi 30 juin 2021 de Demain nous appartient, l'enterrement de Clémentine, Lynn Dardy, est perturbée par la présence de Sacha, Renaud Roussel. La veille, Olivier, qui envoyait des messages anonymes au coach de sport dans lesquels il prétendait tout savoir sur les meurtres, a donné rendez-vous au principal intéressé. Il voulait lui faire du chantage et ainsi lui faire avouer sa culpabilité. Mais le ton est vite monté entre les deux hommes et ils se sont vivement empoignés. Sacha n'a rien confessé mais garance, Esther Valdingue, a enregistré l'altercation sur son téléphone. Karim, Samy Garbi, a obtenu cette vidéo et convoque donc Sacha au poste. Il n'a hélas rien de plus contre lui et le laisse partir. Le policier reçoit néanmoins un coup de fil de la part de l'homme auquel Sacha a revendu les bijoux de Vinciane après son décès. Il compte sur son témoignage pour identifier Sacha. Les funérailles de Clémentine se déroulent dans journée, tous ses proches sont venus lui rendre un dernier hommage avec une grande émotion. Sacha débarque alors avec Ben, Antoine Coe, il veut dire adieu à celle qu'il a aimé. Olivier et Garand se sont fous de rage, ils veulent qu'il s'énaille. La situation est très tendue mais il consent à revenir plus tard. Sacha va-t-il être bientôt arrêté dans Demain nous appartient ? Karim rencontre le revendeur. Il l'arrête et le place en garde à vue. Le flic lui montre une photo de Sacha pour savoir si si est-il bien lui qui lui a donné les bijoux. L'homme fait mine de ne pas le reconnaître. Karim lui promet alors que s'il ne coopère pas, il passera un long moment derrière les barreaux. Il lui laisse la nuit pour réfléchir à cela. Enfin, Georges, Mayel El-Ajaroui, a retrouvé la paire de chaussures exactes qui avait laissé des empreintes sur les lieux du crime. Il va contacter le point de vente pour découvrir qui aurait pu s'en procurer dans la région, sachant qu'elle ne se trouvait pas chez Sacha au moment de la perquisition des autorités. Il les avait en fait jetés à la poubelle juste avant ce moment-là. Mais Gaspard, les trouvant jolis, les avait récupérés et les porte actuellement à ses pieds. À suivre dans Demain nous appartient. C'est parti pour la paire de la paire de la paire. C'est parti pour la paire de la paire. Sous-titrage Société Radio-Canada